Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre saison a bien démarré. Une petite vidéo pour partager avec vous la mienne. La mienne qui a commencé, on va dire séparément ou indépendamment, pour les razas espagnols, une nouvelle race que j'ai commencé cette année-là. J'ai fait ma pose de nid le 21 février. Et pour les autres races que je fais, à savoir le Gloucester, en grande partie, Five Fancy pour une première année et Frisier du Nord pour peut-être une dernière année, on verra. Une race que j'élève depuis 2011. Et donc voilà, aujourd'hui on est le 17 dimanche, enfin dimanche 17 mars. Et donc ça fait deux semaines exactement que j'ai mis les nids pour les gloucesters. Et trois semaines pour les razas. Donc les razas, j'ai commencé aujourd'hui à avoir mon premier petit. Donc je suis très content comme chaque année, même si ça se répète chaque année. Mais le premier de la saison est toujours exceptionnel, la première sortie on va dire. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas mon élevage, ça c'est une première, on va dire, une première série de cages en fait où je mets les razas. J'avais commencé la saison avec 16 couples, malheureusement j'ai dû retirer deux couples, une femelle qui est morte et un couple qui ne fonctionne pas. Donc je les ai remplacés avec deux couples de gloucesters que j'avais en équipe B. et donc voilà, les razas sont toutes, on va dire, toutes sur leurs oeufs, sauf deux. Une qui avait un petit souci, donc que j'ai traité avec des antibio, donc ça devrait recommencer à faire le nid rapidement. Elle est déjà en train de jouer avec la jute. et donc une autre qui voulait faire ses oeufs dans la mangeoire, en fait, comme vous connaissez peut-être, et donc avec qui j'utilise une petite méthode de diversion, où je lui mets le nid à côté de mangeoire, là où elle voulait mettre les oeufs. Et donc du coup, petit à petit, elle va faire son nid et je déplace le nid jusqu'au fond pour qu'elle puisse reprendre sa place naturelle. Et sinon, toutes les autres sont sur les oeufs et voire sur des petits. Normalement aujourd'hui, j'ai trois couples qui devraient avoir des petits. Et j'ai comme chaque année, j'ai toujours comme tout éleveur, je pense, on a toujours une ou deux femelles qui font les folles, qui sont assises dans leur nid et sans oeufs. Donc elle ne veut pas mettre des oeufs. Donc maintenant, voilà, je pense que j'ai assez de couples. Je lui dis à ton aise, prends-toi tant qu'il faut. Voilà, c'est toi qui gères. Et après, les deux couples que j'ai remplacés de Gloucester, là, ils sont là. Le premier couple. D'ailleurs, il faut que j'enlève ça parce que ça, c'est en fait pour information, ça, c'est une façon de suivre un peu mon élevage. Je mets trombone blanc, enfin, quand elle est en train de pendre, la femelle. Après, je mets le bleu quand elle est en train de couver. Et quand elle a des petits, je mets le rose. Et donc comme ça, quand je suis dans l'élevage et je rentre dans l'élevage, je sais qu'il y a des petits qui sont en train de couver et qui sont en train de pendre. C'est rapidement. Après, je suis sur un logiciel, mais là, je n'ai pas toujours le logiciel sur moi quand je suis dans la chambre des oiseaux. Donc là, j'ai enlevé ça parce qu'il y avait le couple de Razak, la femelle qui était morte. Elle avait deux oeufs, mais bon, ils n'ont pas été fécondés, donc ça va. Donc là, j'ai les deux couples de Gloucester. Ils étaient déjà, comme je disais, dans la cage d'équipe B, là. Donc, ils étaient prêtes. Donc, normalement, ils devraient commencer à pendre. Ça, ça fait trois semaines qu'ils ont les nids, les Rasa. C'est pour ça qu'il y a des naissances déjà. Les Gloucester, ça fait deux semaines exactement. Le dimanche d'avant, non. Celui d'avant. Donc, j'ai mis les nids. Et là, normalement, toutes les femelles ont des oeufs. Elles sont en train de couver. Comme vous pouvez voir, le blanc et le bleu. Comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc là, toutes les femelles sont sur leur nid, avec les mâles à côté. Alors, il y en a qui sont encore en train de pendre. Je n'ai pas encore rendu les oeufs, parce que moi, je garde, je fais le système, je retire les oeufs et je les remets au quatrième oeuf. Je vais commencer à remettre les oeufs. Et donc, voilà. Comme vous pouvez voir, toutes les femelles sont en place sur les oeufs ou en train de pendre. Ça, c'est le système. Alors, cette femelle-là, c'est pareil. Comme la Raza tout à l'heure, en fait, qui voulait pendre dans le mangeoir. Là, j'ai retiré. J'avais le nid à côté d'un mangeoir, là. Et donc, que je déplaçais, petit à petit, une fois qu'elle l'a pendu, je le déplace jusqu'à ce qu'elle retrouve sa place initiale, donc au fond. Donc là, pareil, même histoire avec cette femelle-là, qui a finalement compris qu'elle doit faire son nid et d'arrêter de jouer, de mettre les oeufs ailleurs. Donc là, presque toutes les femelles ont des oeufs. Et celles qui n'en ont pas, ça ne va pas tarder. Normalement, dans 2-3 jours, elles devraient commencer. Comme celle-là, elle n'a pas encore d'oeufs, mais ça y est. Donc demain, je pense qu'elle va mettre son premier oeuf. Donc là, ça, c'est un couple pareil qui est un peu en retard, mais là, il ne va pas tarder parce que le nid est fait. Elles, pareil, toujours une histoire. Des femelles qui veulent mettre des oeufs en dehors du nid et des femelles qui sont en train de préparer le nid. pour la pente. Et après, là, ça, c'est les nouvelles races de Fife que j'ai mises, étant toutes sur les oeufs et les fraisiers du Nord. Les fraisiers du Nord avec une dernière femelle qui n'a pas encore fait son nid, mais les autres, elles sont dessus. Elle est sortie là, mais elle a des oeufs. Voilà, donc un petit tour rapide pour... Oui, après, bon, là, les équipes B, là, les mâles, les femelles. Et donc, voilà, c'est juste un petit tour rapidement pour partager avec vous cette passion-là, une passion qui nous unit tous et chacun de sa façon, il en va. Et moi, je partage avec vous la mienne. Allez, je vous souhaite une bonne saison et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada